What is it? Bienvenue sur le podcast Conversation Awesome avec Carmacken. Mon nom est Claudia et ma mission avec ce podcast est de t'amener dans un monde d'inspiration, de découverte et d'apprentissage. À travers des épisodes solo ou avec invités, en français and in English, attends-toi à une panoplie de sujets et d'histoires variées en lien avec la santé, les habitudes de vie, le développement personnel et spirituel et tout ce qui peut t'aider à vivre une vie awesome, épanouie selon tes termes. I am honored and so grateful that you're here. Merci de partager le podcast en grand nombre, de t'y abonner et de laisser 5 étoiles et un review sur ta plateforme d'écoute préférée. All right, let's dive in dans la nouvelle conversation de la semaine et merci encore d'être à l'écoute. You're awesome! Bienvenue tout le monde dans la nouvelle conversation awesome de la semaine. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous êtes prêtes à passer les prochains moments avec moi et mon invité spécial d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, je reçois virtuellement Claudine Pépin. Claudine qui est hypnothérapeute, spécialiste en perte de poids, coach de vie, formatrice, conférenceur, maman quatre fois. Mais au-delà de tous ses rôles et tous ses chapeaux, bien c'est une femme super inspirante que j'ai découvert grâce à Facebook, les réseaux sociaux. Il faut bien que ça serve à quelque chose d'ansime de temps en temps. Il y a de ça plusieurs mois, on a commencé à se suivre, moi je regardais son contenu. Puis justement, le message, ce qu'on va jaser aujourd'hui, je me disais, il faut absolument que les gens qui écoutent le podcast entendent son discours, son expérience, son histoire. Donc très contente et reconnaissante de t'accueillir aujourd'hui. Bienvenue Claudine dans cette conversation awesome! Merci à toi, merci. J'aime tout le temps ça faire des échanges comme ça, très enrichissante à chaque fois. Oui, absolument. Avant de rentrer dans tout ce qu'on pourrait jaser aujourd'hui qui va aider les femmes qui nous écoutent à s'accepter, à travailler sur elles, à voir leur relation avec la nourriture, avec leur corps de façon différente. Je veux qu'on commence avec la citation qui est sur ton site web. Tu sais ce que je te disais, dans le fond, quand tu vas, puis je vais mettre le lien de ton site web dans les notes du podcast, comme ça les gens vont pouvoir aller te trouver par la suite. Mais tu as écrit, tu es à une décision près de changer ta vie. Et pourquoi je veux qu'on commence ça? Parce que c'est quelque chose que moi je dis vraiment régulièrement. T'es toujours à une décision d'avoir une vie complètement différente. Puis on est littéralement aujourd'hui la somme de toutes les décisions qu'on a prises dans notre vie. Ils font en sorte qu'aujourd'hui on est là, on ressemble à ça, on se sent comme ça, on a tel quotidien, telle réalité, tout ça. Mais je veux t'entendre, pourquoi toi, c'est une citation qui te parle au point de la mettre vraiment en plein écran sur la page d'accueil de ton site web? Bien souvent c'est ça, on pense qu'on est un peu victime de tout, victime de notre corps, victime de comme, « Ah bien, tu sais, j'ai entendu énormément de blocages puis de fausses croyances, mais en fait, t'es à une décision de pouvoir tout changer ça. Parce qu'on a littéralement tout à l'intérieur de nous. Mais c'est juste qu'on n'en prend pas conscience, qu'on n'en prend pas comme pleinement le pouvoir. Tu sais, c'est comme, on ne reconnaît pas tout le pouvoir qu'on a. Puis tu sais, on a un grand pouvoir, nous les femmes, c'est un pouvoir de création. Nous les femmes, les hommes aussi ont ce pouvoir-là, mais imagine que nous, on peut porter, enfanter, donner naissance. Puis là, des fois, on se limite à quelques petites décisions. Mais tu sais, on fait juste penser à ça, puis on fait comme, « Hey non, attends un peu là, tu sais, si je reprends tout ce pouvoir-là, puis que je choisis juste quelque chose de différent, ça peut avoir un impact vraiment majeur, tu sais. » Alors, c'est ça, t'es à une décision près, mais on doit la choisir. Et souvent, le plus difficile, c'est de la re-choisir. Et de la re-choisir, parce que ces blocages-là, ces limitations-là, bien des fois, ils vont revenir, tu sais. Puis là, on va faire comme, « Ah, bien c'est ça, tu sais, je ne suis pas bonne. Ah, bien c'est ça. » Fait que là, on se laisse réembarquer là-dedans. Il y a une des premières hypnoses que je fais dans la méthode Love Me, c'est justement de connecter avec la soie idéale. Donc, dans une hypnose, on va connecter profondément à cette soie idéale-là qu'on voit sous toutes les facettes. Comment on pense, comment on mange, comment on bouge, comment… Alors, une fois que ton inconscient a touché à ça, là, chaque matin, tu te lèves, puis tu te dis, « Ah, quel choix qu'elle fait aujourd'hui, cette soie idéale-là? » Ça veut influencer tous tes choix, toutes tes habitudes, tous tes… Fait que c'est vraiment comme très, très puissant, tu sais. Fait que quand on est capable d'aller faire ces déblocages-là, en plus, avec l'hypnose, bien c'est bon. Bien oui, bien oui, absolument. Moi, il y a une question que je me pose souvent au quotidien, puis c'est en anglais, « What would my higher self do? » Fait que qu'est-ce que tu mentionnes le terme « soie idéale », utiliser le terme que vous voulez, « Mais c'est quoi la version la plus awesome, optimale, saine, épanouie, heureuse de moi-même? » Bien, qu'est-ce qu'elle déciderait en ce moment? Qu'est-ce qu'elle ferait en ce moment? Parce que la seule façon, ça a l'air bien simple dit comme ça, et c'est plus compliqué que ça, on va en parler aujourd'hui, la seule façon de devenir cette personne-là, cette soie idéale-là, bien c'est de commencer à agir comme elle, de prendre les décisions qu'elle ferait. Mais littéralement, plus tu agis, penses, réfléchis, interagis, prends des décisions comme cette version-là, optimale de toi-même, bien tu n'as pas le choix de la devenir. Exactement. Comme je te dis, c'est simple, c'est plus compliqué, c'est simple, mais c'est littéralement ça, en fait, qui nous permet d'évoluer, de grandir, de s'améliorer, d'avoir des vies différentes, tu sais. Puis souvent, on a tendance à vouloir chercher la meilleure formule extérieure. Tellement. Mais moi, je ramène tout le temps à tout étant toi, là. T'as tout entre toi pour, tu sais. Et la nouvelle formule, la bonne formule va apparaître. Une fois que t'as tout débloqué puis t'es ouverte, tu sais, souvent, c'est qu'on cherche de l'extérieur une transformation. Et combien de femmes j'ai vues, tu sais, perdre du poids, le reprendre, parce que c'est comme, je vais être bien, je vais être heureuse, je vais m'aimer, avec ce moins 20-là, ce moins 40-là et tout ça. Tu sais, c'est à partir de là que j'ai commencé à me former puis à m'informer sur, qu'est-ce qui se passe? Tu sais, pourquoi qu'il y a des éternels recommencements comme ça, là? Tu sais, on s'en vient avant, on revient en arrière, on s'en va en avant, mais c'est juste, c'est une question de bien-être intérieur avant. Absolument, de bien-être intérieur, de transformation intérieure aussi, de devenir cette personne-là, bon là, on parle de perte de poids, mais de devenir cette personne-là qui a les habitudes de vie, les pensées, les croyances, les actions, les comportements de cette personne-là qui pèse 20, 30, 40 livres de moins, tu sais. Une chose que j'aime parfois aussi demander à des clientes comme ça qui viennent me voir, qui veulent perdre du poids. Bon, parfait. Si aujourd'hui, là, je t'enlève ton 30 livres, c'est la magie, là, je te l'enlève, ton 30 livres est disparu, mais tu n'as rien changé d'autre dans ta vie, est-ce que tu serais satisfaite? Et la réponse est tout le temps non. Bien non, parce que, tu sais, je me parlerais probablement encore négativement, je serais quand même pas vraiment bien dans ma peau. J'aurais peut-être encore une routine matinale ou une routine soirée qui ne me sert pas. Peut-être que je serais encore un peu déprimée, pas de bonne humeur. Donc, ça va tellement au-delà du chiffre sur la balance et de la perte de poids. Et effectivement, on a beau suivre le plan X, entre guillemets, magique, si tu n'as pas la transformation interne, bien, c'est là qu'on finit par s'auto-saboter, reprendre le poids et plus et plus et plus. Et voilà. Ah, j'adore déjà cette conversation, mais je veux qu'on retourne un peu. Non, vas-y, vas-y. Non, mais c'est comme de partir de tout. Alors, toutes les... Parce que, tu sais, on a tendance à vouloir le processus, c'est, on a fait tous le moins 20 livres hier parce qu'on a décidé qu'on commençait aujourd'hui. Tu sais, c'est comme... C'est tout ça. Puis c'est vrai, puis c'est comme ça que ça fonctionne. Mais on oublie d'apprécier le processus. Hum-hum. Tu sais, quand on tombe en amour avec quelqu'un, c'est les premiers rendez-vous, les papillons, tu sais, un nouveau plan, une nouvelle ligne, la nouvelle épicerie. Tous ces changements-là sont wow! Mais on oublie d'apprécier. Hum-hum. On oublie de rentrer dans cette transformation-là parce qu'on veut juste le résultat, là, tout de suite, tu sais. Exactement. Puis c'est la personne qu'on devient pendant le processus aussi qui reste, l'identité. Exact. Exact. Et ça, c'est jamais perdu. Ça, c'est des acquis. Hum-hum. Donc, si jamais, tu sais, tu sais, j'ai des clientes qui ont compris la roue du sabotage parce que c'est quelque chose que j'explique parce que c'est vraiment... Écoute, j'ai été dans la roue du sabotage des années. Ça fait que je la comprends très bien. Mais quand on l'a compris, là, bien, jamais on reste là longtemps. C'est fait. Et avant, là, je restais là longtemps. Deux semaines, trois semaines, un mois avant de faire comme, bon, OK, je recommence. C'est fatiguant à recommencer. Hum-hum. Oui, vraiment, vraiment. Puis justement, parlons-en un petit peu de toi, de ton processus. Retournons en arrière. Qu'est-ce qui fait en sorte que tu fais ce que tu fais aujourd'hui? Parce qu'on a toute une histoire, on a toutes nos raisons pour qu'on veut aider les gens à se sentir mieux, à être en meilleure santé, à se défaire de leurs propres limitations. Ça a été quoi, toi, ton journey, ta transformation, ton processus? On dirait qu'il y a tellement de choses à dire à propos de ça, tu sais, parce qu'il y a, tu sais, à travers qui on est, on a, tu sais, j'ai défait énormément de croyances, énormément de choses. Ce que je sais, c'est qu'à 14 ans, j'avais déjà la croissance personnelle, tu sais. J'avais une grand-mère, j'avais une mère qui était très spirituelle. Donc, j'avais déjà beaucoup ça, moi, tu sais. Je cherchais beaucoup, tu sais. Dans le temps, il y avait plus de revues, là, tu sais. Fait que dès que tu disais le mot confiance en soi, un article là-dessus, estime de soi et tout ça, je voulais toujours lire ça. Mon premier livre à 14 ans, ça a été Écoute ton corps de Lise Bourbeau, tu sais. Et je travaille là vraiment beaucoup avec ça, tu sais, avec mes clients et tout ça. Donc, j'avais beaucoup cet intérêt-là. On m'a dit, t'as envie, toi, t'es bonne avec les enfants. Donc, je suis allée avec ça. J'ai été éducatrice pendant 28 ans. Ça, c'était très profitable. J'ai été maman de quatre. J'ai adoré toute cette période-là. Et j'ai travaillé beaucoup sur moi, tout le temps à travers ça. J'ai eu un coach de vie qui m'a vraiment permis de mieux me connaître, de faire des blocages. J'avais eu un gros impasse dans ma vie qui a duré quand même à peu près une dizaine d'années où on réalise, après plusieurs années, tu sais, que, bon, tu sais, on accuse les gens extérieurs de ce qu'on vit à l'intérieur. Puis là, je me dis, bien, ils m'ont tellement rendu service. J'ai tellement une plus belle connaissance de moi. J'ai tellement comme cheminée par rapport à ça. Et un matin, j'avais comme deux choix. Soit j'allais voir un médecin pour avoir des antidépresseurs suite à cet événement-là, ou soit que je m'en allais dans un processus santé. Et je suis allée dans un processus santé. J'ai fait des changements d'habitude alimentaire. J'avais toujours bien mangé, mais tu sais, jamais de suivi. Fait qu'il y avait des petites lacunes à ce niveau-là. J'ai toujours bougé. Je dois bouger dans ma vie. Mais là, tu sais, j'ai été plus assidue. Donc, neuf mois plus tard, ce qui m'a empêchée d'être dans une dépression, c'est vraiment de rentrer là-dedans. Rentrer dans le temps de soins de moi, m'alimenter, bouger et tout ça. Donc, neuf mois plus tard, je vais être une compétition fitness. Quatre mois plus tard, j'en ai fait une deuxième. Ça a été très beau dans le processus que j'étais là. À un moment donné, après quatre, cinq ans, j'avais l'impression que je m'entraînais encore dans cette performance-là, encore pour prouver que j'étais capable de m'en sortir et tout ça. Fait que tu sais, c'est comme on défait plein de choses. La vie, c'est constamment une belle évolution. Fait que est-ce que est-ce que je referais une compétition fitness? Oui. Si j'étais dans les mêmes conditions. Est-ce que je le referais là maintenant? Non, je ne suis plus là. Fait que c'est comme d'accepter tout le temps les phases. Ce que ça a permis, c'est que là, je suis tombée en amour avec l'alimentation saine. J'ai fait les changements d'habitudes alimentaires. J'ai suivi des formations. Au début, je les suivais juste pour moi. Puis à un moment donné, je me disais, non, 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 il y a trop de bien-être là-dedans. Je dois partager tout ça à plein de mamans. Puis étant donné que j'avais quatre enfants, tu sais, j'ai vraiment misé sur la maman pour l'aider à faire les changements d'habitudes dans sa famille et tout ça, d'intégrer tout ça. Après avoir eu une clinique en alimentation, je voyais qu'il y avait des blocages, je voyais qu'il y avait des avancements, des reculs, des avances, des reculs. Tu sais, des fois, je vais être comme, ah, mais pourquoi elle ne vient plus me voir? Tu sais, là, je me remettais la question, mais au final, quand j'ai commencé à étudier l'inconscient, à étudier qu'est-ce qui se passait à l'intérieur, qu'est-ce qui... Là, là, ça a été comme juste une révélation. Donc, je me suis formée comme hypnothérapeute. Ça m'a pris un an et demi à peu près, la formation. et c'est vraiment cette clientèle-là que j'ai envie d'aider parce qu'il y a énormément de choses qui se passent à l'intérieur de nous qu'on n'a aucune idée. Aucune, aucune idée. Alors, en fait, il n'y a pas de réelle problématique avec le poids, l'alimentation, le corps. On manque juste de connaissance de soi. On a juste besoin d'apprendre à mieux se connaître. Dans une partie de la méthode Love Me, il y a un bout où je parle des cinq motivations alimentaires. Alors, si tu ne sais pas à l'intérieur de toi, c'est comme si ça coule presque dans nos veines comme le serre. C'est plus fort que nous. C'est comme ça. Alors, si tu ne les connais pas, tu continues de le faire. Si tu sais que tu t'alimentes par paresse, tu vas peut-être continuer de t'alimenter par paresse, mais tu vas adapter ta paresse. Moi, je m'alimente parfois par paresse parce qu'après avoir été mère de quatre, quand il n'y en a pas un qui est là pour souper, je te jure, ça m'arrive très souvent d'être par paresse. Sauf que dans mon assiette, il ne manque de rien. Mais ça va être des petits œufs à la coque, des petites noix et plein de légumes. C'est ça. Et je continue, mais c'est une connaissance parce que parfois par paresse, on va juste passer au McDo. Là, tu fais comme OK, moi j'accepte d'être par paresse. Ça fait partie de moi. C'est d'apprendre tellement à se connaître, c'est d'accepter les parts de lumière et les parts d'ombre. Pourquoi on apprécie le jour? Parce qu'il y a une nuit. Pourquoi on apprécie la nuit? C'est parce qu'on a eu le jour. C'est toujours... On apprécie les journées ensoleillées parce qu'il y a eu des journées nuageuses aussi. Et c'est comme avec nous, on ne veut pas ça. On veut toujours la coche. On veut tout le temps... Alors, relâcher cette perfection-là, le volet sur les blessures de l'âme aussi a une très, très grande influence sur notre façon de s'alimenter. Donc, c'est tout ça que j'ai découvert et je me disais les femmes ont besoin de se connaître. Elles ont besoin en premier d'apprendre à s'aimer, d'apprendre à se connaître, d'apprendre à s'accepter pour pouvoir faire les changements. Et ensuite, la perte de poids vient avec beaucoup plus de facilité parce que tu le fais avec une belle intention. Tu sais, on le sait, on va aller prendre... Quand on ne s'aime pas, on va aller chercher quelque chose de drastique, de rapide, d'efficace parce qu'on veut l'hier, parce que là, on ne s'aime tellement pas. Mais ça ne donne rien. Tu sais, il n'y a rien qui est dans l'amour quand c'est dans le drastique et dans la privation. Mais c'est d'apprendre à s'aimer assez. Tu sais, les gens autour de nous vont être importants. de nos enfants vont être importants. On va leur... Mais nous, c'est comme jamais. Tu sais, c'est de revenir à toute cette belle base-là que... Fait que voilà un peu tout le parcours que ça a pu donner pour que maintenant, ce soit ça qui est vraiment important pour moi. Puis tu sais, il y a à travers les relations. Alors, quand on transforme notre relation avec la nourriture, quand on apprend à mieux se connaître, évidemment, les relations autour se transforment. J'ai reçu énormément de femmes qui étaient en business et tout ça et leur business a eu des changements parce qu'elles ont appris à se connaître. Elles se sont aimées, elles ont changé la relation avec la nourriture. Donc, évidemment, tout a changé autour. Fait que c'est puissant quand on commence ce changement-là à l'intérieur, tout ce qui peut arriver de beau après. Absolument. Tout est tellement interrelié. Tout s'influence aussi. Autant du côté moins optimal, tu ne manges pas bien, tu n'as pas d'énergie, tu dors mal, tu ne bouges pas et tu te ramasses dans un cercle vicieux que de l'autre côté, un cercle plus vertueux de « Ah, j'apprends à me connaître, je réponds à mes besoins, j'honore mes besoins, je me nourris mieux, j'ai plus d'énergie, je dors mieux » et là, tu te ramasses dans un cercle qui est vertueux, qui est en alignement avec cette soie-là idéale. Mais effectivement, ça part tellement puis on en reparlera puis j'en ai parlé dans plusieurs podcasts, le fameux subconscient, qu'est-ce qu'on ne se rend même pas compte qui régit 95 % des choses qu'on fait au quotidien de façon automatique. C'est ce que j'aime dire, si tu le sais consciemment que tu manges le sac de chips au complet à chaque soir devant la télé, ce n'est pas vraiment bon pour toi, mais pourquoi tu le fais quand même? Mais c'est tous ces programmes-là, ces conditionnements-là, ces croyances-là, ces comportements-là d'auto-sabotage qui prennent le dessus. J'imagine que tu entends toi aussi souvent « Ah oui, mais Claudia, c'est plus fort que moi. » C'est plus fort que moi. OK, mais ça vient de où, ça, c'est plus fort que soi? C'est là qu'elle est à l'intérieur qui est important. C'est tellement plus fort que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a juste 20 % de la personne, de la femme, qui veut perdre du poids. Alors, quand elle arrive dans ton bureau, elle est très, très motivée. C'est comme ça. Mais c'est juste 20 %. 80 % de son inconscient va le ramener dans ses patterns. Si on ne se connaît pas et si on ne va pas dans cette conscience-là. Exact. Alors, exactement. Pourquoi tu manges ton sac de chips à tous les soirs? Il y a plusieurs choses. Des fois, il y a une tonne d'émotions à l'intérieur. Et il y a aussi un facteur qui est vraiment comme, je l'ai tellement... Souvent, je l'explore sur moi. J'apprends tellement à me connaître à travers tout ça. J'ai tellement appris à me connaître. Mais c'est que souvent, on est très, très exigeante le jour. Donc, on va être très, très cadrante dans notre plan. On est très exigeante envers soi. On veut que nos clients soient satisfaits. On veut que le boss soit satisfait. On veut que les collègues nous aiment. On veut... Ça fait que là, on est tout le temps comme ça. dans le plaire, pas des plaires, dans comme une rigidité. Le corps inconscient, le soir, qu'est-ce qu'il fait, lui? Il fait comme, « Hey, on peut-tu relâcher un peu, s'il vous plaît? » Et là, il va t'emmener à avoir un relâchement. Et un relâchement rapide pour lui, ça va toujours être la nourriture. Citré, salé, alcool, peu importe, il va faire comme... « Ah! » Enfin! Oui! Ça fait que l'important, c'est pas de changer ce que tu manges puis de dire comme, « Ah, je vais te mettre une collation fin d'après-midi, comme ça, je vais avoir moins faim. » Non, c'est pas ça. C'est pas essayer de contrôler, de ne pas binge le soir. Relâche la perfection dans la journée. Relâche ta tête. Relâche... Tu sais, mets du plaisir là-dedans. Oui. Une fois qu'on fait ça, il y a quelque chose qui se passe de magique dans tes soirées. Ah, absolument. Moi, c'est exactement ça que j'ai vécu. J'ai eu des troubles alimentaires dans ma début vingtaine puis en apprenant à me connaître, en faisant toutes sortes de coaching, de thérapie. C'était comme, « Ok, moi, j'essaie d'être parfaite dans toutes les sphères de ma vie. » Et voilà. Sur la glace en tant qu'athlète, dans le gym en tant qu'athlète encore, à l'école, en tant que coach, en tant que kinésiologue, tout ça. Fait que de temps en temps, je me donnais le droit d'ouvrir un petit peu la porte à, « Ok, Claudia, ce soir, tu as le droit de ne pas être parfaite. » Bien, let's go, on binge. Parce que je ne sais pas, moi, la prochaine fois que je vais me donner le droit de ne pas être parfaite, demain, je vais recommencer à tout compter, mes calories puis ce que je mange puis ne pas manger de fruits parce qu'il y a du sucre dedans puis, tu sais, d'être vraiment en mode orthorexie, contrôle, perfection. Fait que c'est comme, « Ok, j'ai jamais le droit de ne pas être parfaite. » Encore une fois, c'est moi qui me disais ça de façon inconsciente. Alors là, j'en profite, je me donne le droit, let's go, on binge, on binge, on binge, fit. Puis, je ne manquais pas de connaissances en nutrition, j'étudiais là-dedans, ce n'était pas un problème de manque de connaissances ou de mauvaises habitudes de vie dans mes autres sphères de santé. C'était comme, littéralement, ce que tu viens très bien d'expliquer, tu sais. Ça vient de la blessure de l'injustice, très souvent. Bien ça, c'est ma blessure principale puis j'en ai parlé de ce livre-là dans plusieurs de mes podcasts, je vais le répéter. En fait, tous les livres de Lise Bourbeau, mais les cinq blessures de l'âme, c'est incroyable. Puis moi, on les a tous un peu. On en a une ou deux souvent qui sont plus principales. C'est de l'injustice, ça me décrivait parce que je l'ai beaucoup guéri. Je me suis défaite un peu du masque de rigidité, justement. Mais c'était ça. Moi, c'était vraiment la blessure de l'injustice qui... Tu sais, c'est drôle parce que, tu sais, j'ai aidé énormément aussi de coach en alimentation. Ah, j'en doute pas. parce que ça veut pas dire qu'on a compris ce qui est bon pour notre corps et tout ça, qu'on n'a pas cette perfection-là. En plus, on doit se montrer parfaites, là. Et quand on a la blessure de l'injustice, on va essayer de camoufler nos écarts, en plus. Absolument. Ah oui, moi, il y a personne qui le savait. Tu sais, j'avais mon sac fermé à l'épicerie. J'habitais en Australie aussi, donc j'avais une épicerie que j'étais sûre de ne pas croiser de clients. Je demandais ça dans ma chambre. Ah, absolument, tu sais, puis après ça, t'as la culpabilité, t'as la honte. Fait que, bref, c'est... Donc, on a une énergie qui est comme toujours négative qui se promène à l'intérieur parce que tu sais, une énergie de honte, une énergie de culpabilité, c'est que de toi à toi. Absolument. Tu sais, alors c'est tout ça, quand on comprend ça, tu comprends comment ça libère? Hum hum. Tu sais, quand on fait des techniques d'hypnose, là, puis qu'on va comprendre ça de l'intérieur, tu sais, l'hypnose, c'est un peu comme si je prends ton disque dur à l'intérieur de toi et qu'on va lire ce qui t'écrit, donc on va lire ta rigidité, ta structure, te ci, te ça, et là, on réécrit d'autres choses. Hum hum. Moi, je le réglisse à l'intérieur de toi. Donc, tu vois quand même à un moment donné, c'est beaucoup plus facile de fonctionner à partir de beaucoup plus de légèreté, à partir de la nouvelle programmation. Hum hum. Et c'est vraiment de cette façon-là que je fonctionne, tu sais, fait qu'il y a une grande connaissance dans les coachings d'apprendre à te connaître que ça, c'est toi qui dois faire des nouveaux choix. Hum hum. Mais en ayant fait cette déprogrammation-là aussi, tu avances avec beaucoup plus de facilité dans tes choix. Ah, absolument. C'est drôle que tu donnes l'analogie du disque dur. Moi, je donne souvent l'analogie d'un site Internet. Tu sais, quand tu vas sur un site Internet, tu vois la belle page avec les couleurs, les photos, ça, c'est le front-end qu'on voit, ton conscient. Mais en arrière de ça, il y en a du codage puis du programming puis des codes puis des chiffres. Mais ça, c'est ton subconscient, c'est qu'est-ce qui run, qu'est-ce que nous, on voit de façon consciente. Quand je clique sur la page service, j'ai un automatisme, ça m'amène à la page service. Fait que dans la vie de tous les jours, quand je clique sur « je suis stressée », bien mon automatisme, c'est peut-être d'aller manger un sac de chips. Ou quand je clique sur « je me prépare le matin puis je me vois dans le miroir », mon automatisme, c'est peut-être « je commence à me parler négativement » ou « je ne me trouve pas belle » et tout. Est-ce qu'on peut arrêter cet automatisme-là en ayant dans le « back-end » du site Internet, en écrivant des nouveaux codes qui vont régir automatiquement « je ne vais pas manger des chips, je vais aller marcher » ou « je vais me dire une affirmation positive ». Fait que c'est deux analogies qui se complètent très, très bien. C'est tellement ça, ça a comme une autre signification qui veut dire un peu la même chose, mais le corps, quand il veut du plaisir, c'est toujours rapide et efficace. Alors, ça a toujours été la nourriture. Le sucré, le salé, l'alcool, ça fait « ah ». Après, la culpabilité monte et tout ça, mais c'est très rare que quand tu vas avoir décidé d'aller prendre une marche, tu te sens bien coupable après. Exact. Mais il faut que tu le fasses une couple de fois pour montrer à ton corps « non, regarde, ce soir, c'est comme ça qu'on va se faire plaisir. Regarde, c'est comme ça qu'on va se faire plaisir. » Je fais souvent la comparaison aussi, moi, c'est comme à un moment donné, il faut choisir un nouveau chemin. Il y en a un qui est tapé. Ça fait plusieurs chevreuils qui passent là et tout va vraiment bien. Alors là, tu dois juste lui montrer un autre. C'est sûr que des fois, il va avoir envie de retourner dans celui qui est vraiment facile parce que lui, il est déjà tout tracé. Mais plus tu montres le nouveau chemin, plus tu vas accéder à un bien-être qui est vraiment plus puissant que de toujours être en culpabilité, la honte, le sabotage, les pensées dénigrantes. Tout ça, quand ça part, ça part. Et là, tu vides complètement ton réservoir d'amour. Ça prend quelques pensées dénigrantes pour complètement avoir vidé ton réservoir d'amour. On a comme un équilibre à l'intérieur. Si ton réservoir d'amour est vide, ta blessure prend toute la place. Plus tu te remplis d'amour, plus tu es douce avec toi, ta blessure est comme guérison complète, je ne sais pas. Ça serait plate. On n'aurait plus rien à travailler en tant qu'humain. On n'est pas toujours un peu, je crois. Même si on continue de travailler, c'est comme « Ah, mon Dieu, on dirait que là, présentement, je suis revenue dans ma rigidité, je suis revenue dans le comment. OK, parfait. » Plus tu te connais, c'est comme tu restes juste moins longtemps là-dedans et tu ne juges pas d'avoir un truc. C'est ça. Tu l'observes. À la limite, on en rit même. « Ah, regardons ça, c'est mon égo. Ah, regardons ça, c'est mon basque. » Tu es beaucoup moins attaché. Moi, le cube rubic, c'est comme « Ah, mon Dieu, il y a un petit carré qui ne va peut-être pas là. » Prendre le temps d'observer de cette façon-là. C'est magnifique la connaissance de soi. Souvent, il y en a que c'est comme « Ah, ça me fait peur. » C'est comme... Non, c'est beau la croissance. C'est magnifique d'être comme toujours en évolution. Il y a des périodes où tu as l'impression que « Ah, mon Dieu, on dirait que là, je stagne. » Mais c'est parfait. On a besoin de cette période-là aussi avant de... On prend des pauses quand on monte une montagne. Absolument. Ça, c'est comme les fameux plateaux. J'ai beaucoup de clientes qui paniquent quand ils sont sur un plateau. « Ah, mon Dieu, mon poids ne descend plus. » Mais attends, là, vois ça de façon positive. C'est ton nouveau standard. Tu sais, tu as eu un stress au travail, tu es en vacances, je ne sais pas moi, il s'est passé quelque chose dans ta vie puis ton poids, il est resté pas mal au même poids pendant une semaine, deux semaines. Bien, c'est une réussite parce qu'avant, tu n'aurais pas vraiment vu ça, tu as été découragé, tu serais retourné dans ton autre chemin qui est bien tapé que tu connais mais qui ne te sert plus. Fait que le fait que là, tu as réussi à maintenir, à stabiliser, c'est ton nouveau standard. Puis après ça, bien, ça continue. Mais les plateaux, ces moments d'arrêt-là, de pause, il faut les voir comme quelque chose, comme tu dis, de positif, tu sais. Absolument. Absolument. Fait que comment on fait pour apprendre à se connaître au-delà de justement travailler en coaching, en hypnose, tu sais, des choses qu'on peut faire dès aujourd'hui à la maison avec soi-même. Qu'est-ce que tu conseilles aux femmes qui nous écoutent qui sont comme, toi, mon Dieu, ça me parle, j'ai envie de savoir, tu sais, plus qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi puis qu'est-ce qui me... Bien, c'est souvent de premièrement commencer à être à l'écoute de ce qui bouge à l'intérieur de toi, hein. Tu sais, on est dans un air de beaucoup de stress, de beaucoup d'anxiété, mais ça, c'est des messages du corps de comme, hé, reviens, écoutez, là. Tu sais, c'est comme... Tu sais, on sent que... Tu sais, c'est comme, OK, on va revenir à l'intérieur, tu sais, l'écriture, la gratitude, tu sais, prendre le temps de se déposer, de lire, on fait presque plus ça. Tantôt, je voyais un papa qui se promenait en carrosse, tu sais. La petite fille est assise en avant, elle ne voit pas le papa en arrière, mais le papa, il était sur son cellulaire, tu sais. Il reste que tu n'es pas présent. On n'est juste plus jamais présent à soi. Jamais. Au-delà qu'il n'était pas présent pour sa fille, il n'était juste pas présent à lui non plus, tu sais. Alors, tu sais, on a oublié tout ça. Ça fait que juste de prendre le temps de revenir s'offrir une présence, comme on a envie d'offrir une présence aux gens qu'on aime, et là, il y a une belle relation qui va s'établir de toi à toi, tu sais. Absolument. Puis ça peut être cinq minutes par jour pour commencer. Oui, oui. Des fois, on s'empêche de faire... en performance, de comme, tu sais. Oui, parce que ça aussi, moi, j'ai certainement un peu frôlé ça, de devenir performante en développement personnel. Moi, j'y ai touché aussi à un moment donné, tu sais, c'est comme, oui, je suis rentrée dans le développement personnel, mais là, tu sais, c'est comme si je voulais changer tout le monde autour de moi, puis tout le monde, tu sais, là, c'est comme, hey, wow, à un moment donné, moi, je le fais pour moi. C'est ça. Pour mes clients, j'ai un enseignement à faire, mais tout le monde est le libre arbitre de leur vie. Alors, laisser les gens être où est-ce qu'ils sont, sur quelle marche ils ont envie d'être, puis c'est juste d'être là puis d'être présent, tu sais. Tu sais, d'être présente à soi va te permettre d'être beaucoup plus présente aux autres. Ce que tu vas découvrir de toi, tu vas probablement être, parce que, tu sais, on a la partie égoïste, nous, il y a les mamans qui embarquent à un moment donné, tu sais, c'est comme, ben oui, mais si je prends du temps pour moi, ben là, je ne suis plus présente à mes enfants. Non, 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 tu as encore beaucoup plus à offrir si tu donnes le temps d'être présente à toi. Ça aussi, hein, c'est des choses, des fois, qu'on comprend logiquement, rationnellement, mais qu'on a de la misère à mettre en pratique à cause de ce qui se passe à l'intérieur de nous qui est subconscient, tu sais. Oui, puis de réaliser qu'il y a 95 %, je répète, 95 % de notre mal-être vient de nos pensées. Fait que des fois, c'est comme, je me sens inconfortable, je vais revenir voir ce que j'ai pensé de moi, de cette situation-là, de si, ah oui, OK, tu sais. Parce qu'on se juge constamment, là, tu sais, c'est comme, ah, ça, j'ai pas été à la hauteur, ça, tout ça. Fait que là, ouf, on ressent, tu sais, mais, tu sais, on n'est pas habitué d'aller là, tu sais. Fait que quand tu ressens un inconfort, reviens juste voir qu'est-ce que j'entretiens comme pensée dernièrement. Je me suis pas trouvée à la hauteur, je me suis pas trouvée top, tu sais, peu importe, je me suis jugée sur mes choix, j'ai comme, tu sais, souvent, c'est ça, tu sais. T'as-tu des exercices spécifiques de journaling, d'écriture que tu proposes? Parce que des fois, j'ai le commentaire ou la question, bien, j'écris quoi dans mon journal, Claudia? Moi, tu sais, moi, ce que je leur dis, c'est que personnellement, moi, je me fais pas de règlement, dans le sens que des fois, j'écris à tous les matins après ma méditation. Des fois, c'est 10 pages, des fois, c'est deux mots, des fois, c'est une liste, des fois, c'est une histoire, des fois, je raconte ma journée, tu sais, ça change tout le temps, mais ça fait des années, des années que je fais ça, fait que c'est fluide pour moi. Mais quelqu'un qui est comme, OK, ouais, j'aimerais ça commencer à être moins sur mon ciel le matin, prendre le temps d'écrire, t'as-tu des choses que tu proposes pour aider l'amour de soi, aider la reprise un peu du contrôle des pensées pour que ça soit plus positif ou justement apprendre à se connaître grâce à l'écriture? Je trouve ça vraiment le fun, ce que tu dis, parce que oui, il faut commencer par quelque part, puis après, on peut se donner la liberté. Moi, j'ai utilisé vraiment le journal de vie pendant très, très longtemps. Je l'utilise encore sur mon site web. Oui, sur mon site web, j'ai un code promo si jamais tu en veux un. Lui, il est vraiment très war parce qu'on se lève le matin en étant déjà dans la gratitude. Ce qu'il faut comprendre avec la gratitude, c'est que quand on se lève et qu'on est dans un état de manque, bien, on a déjà des manques. C'est des manques qu'on va vouloir les combler par la nourriture et tout ça. Donc, déjà, quand on est reconnaissante pour plein de choses qu'on a, qu'on est rempli, on règle déjà une belle partie au niveau de la nourriture puis de l'alimentation. Et il est bien fait parce que ça nous donne un objectif aussi pour la journée. Et il y a un retour le soir de qu'est-ce que je pourrais faire de plus. C'est beaucoup plus qu'un journal de gratitude. C'est qu'on apprend à prendre confiance en soi, on apprend à s'améliorer, on apprend à s'accompagner, je dirais. Et il y a des périodes où, là, je suis dans une période comme toi. Je me lève le matin et c'était beaucoup de l'écriture. Avant, je me levais et je m'entraînais dès le réveil. Puis là, je me laisse vraiment beaucoup plus de liberté. et ça va dépendre de où est-ce que tu es, qu'est-ce que tu as besoin. Si c'est comme, moi, je veux me remettre vraiment à implanter l'habitude de m'entraîner et c'est bon pour moi que je le fasse dès le matin, comme ça, je suis sûre que je ne m'abandonne pas durant la journée, mais vas-y pour ça. Ça va être ton moment de toute façon. Mais c'est d'apprendre à écouter qu'est-ce qui est bon. Il n'y a pas de formule miracle. C'est qu'est-ce qui est bon pour toi. Il y a plusieurs façons de faire. Ça peut être juste prendre le temps de t'étirer. T'as une conscience que tu as un corps et de le toucher et de faire comme « Oh my God! Wow! » Ça peut être ça, ça ne dure pas longtemps. C'est ça. Mais c'est juste de faire les choses avec plus de conscience. Exactement. Puis c'est de tester différentes choses puis c'est correct au début de... Je pense que c'est ça. Moi, je l'ai fait. J'imagine que toi aussi, on parlait de rigidité, de développement personnel, d'être performante là-dedans. Mettons que tu achètes le livre sur la routine matinale puis là, tu suis qu'est-ce qui est dit dans le livre. Puis c'est correct de faire ça si au début, tu n'as aucune idée de toi à quoi faire pour améliorer ton matin. Mais avec le temps de t'accorder la permission puis la flexibilité de la changer ta routine matinale si tu veux. Même chose pour la méditation. Bien oui, commencer avec une méditation guidée avec le même YouTube channel à chaque matin, c'est correct. Mais une fois que tu as développé l'habitude, que tu es plus à l'aise, que tu apprends à te connaître puis à savoir qu'est-ce qui te fait du bien dans ta méditation, bien là, tu peux aller explorer autre chose. J'aime ça l'idée d'avoir un journal plus avec des prompts qui t'incitent à écrire des choses spécifiques puis avec le temps, tu peux y aller plus free flow. Donc, ça évolue. Plus on le teste sur soi-même, plus on est présent, plus ça peut évoluer pour ce qui est en alignement avec nous dans le moment. Et rester à l'écoute. Donc, ça veut dire que, tu sais, si le journaling là ne te correspond pas, en autant que tu n'es pas en train de te saboter puis tu nousais, mais que tu as choisi autre chose, c'est parfait. C'est parfait, là. Tu sais, il y a une chose qui est importante de savoir, c'est 21 jours pour changer une habitude, 90 pour la maintenir, et un an et demi pour que ce soit un mode de vie. Alors, on peut-tu se donner le temps? Tu sais, que ce soit être écrit, puis tu sais, j'entendais ça des fois comme, ah, toi, ça a tellement l'air facile, ça a tellement l'air facile. Bien oui, parce que j'ai passé, là, un an et demi. C'est un mode de vie pour moi. Je vais en vacances, je vais comme, je mange bien parce que ça fait, ça fait maintenant partie de moi. Mais donne-toi la chance de te rendre là. Je l'ai fait, tu l'as fait. Tu sais, c'est comme, mais c'est ça, c'est qu'on est souvent trop pressé, fait que de s'accompagner là-dedans. Je vais changer mes habitudes, mais c'est comme, OK, c'est 21 jours. Parfait, je continue. Je continue d'être douce. Ouais, ouais, ouais. Ça, c'est un discours que les deux, on a, tu sais, de, on en parlait même avant d'enregistrer le podcast, de, c'est correct de, bon, s'accepter, mais aussi de vouloir avoir des changements, de perdre du poids, d'être plus musclé, d'atteindre des objectifs de performance, tu sais, il n'y a vraiment rien de mal avec ça, mais c'est l'intention puis moi souvent, j'ai des clients qui sont tannés d'être misérables dans leur perte de poids, sont tannés de compter leurs calories, sont tannés d'aller au gym ou d'aller courir que s'il y aille ça, aller courir, tu sais, fait qu'on peut-tu trouver une méthode d'amélioration de soi parce qu'encore une fois, c'est tellement correct de vouloir s'améliorer, d'atteindre des objectifs, mais dans la bienveillance, dans la douceur, dans l'amour propre. Puis ce que tu m'avais mentionné que c'est un discours que moi j'ai aussi, tu fais ces changements-là puis ces améliorations-là parce que tu t'aimes. Tu sais, et donc le contraire, en fait. Exact. Ouais. Exact. Il faut arrêter de le faire contre soi. Et c'est là qu'il va y avoir les plus gros changements, tu sais. Puis je le disais aussi, puis c'est ce qu'on parlait avant, tu sais, c'est pas une question de, tu sais, ah, je m'aime puis je vais flatter mon gras de bras, puis tu sais, c'est comme, ah, c'est comme ça, tu sais, parce que là, t'es pas en train de t'aimer vraiment, t'es en train d'accepter quelque chose que, tu sais, et on va toujours se le dire là, tu sais, c'est comme une graisse viscérale, ça restera jamais santé, tu sais. Alors, si tu t'aimes assez pour être en santé, tout ça, t'as le droit de vouloir plus pour toi. Exact. Ce que moi, je fais comprendre à mes clientes, c'est que tu dois aimer l'être que tu es. Ton enveloppe corporelle n'a rien à voir avec ta personne. Alors, quand tu vas commencer à aimer vraiment la personne intérieure, ton extérieur va changer. Parce qu'on a mis en place des structures, du gras autour, peu importe, pour se protéger. Parce qu'on a eu des expériences. Parce qu'on a eu, tu sais, il y a plein de choses, je parlais avec une cliente hier, et elle a débloqué des agressions qu'elle a eues. Puis quand elle a vraiment fait un gros déblocage avec ça, elle a perdu sa graisse de ventre. Elle n'avait plus besoin de se protéger à ce niveau-là. Quand on accepte d'être aimée puis qu'on ouvre les bras à tout l'amour qu'on peut recevoir, ton corps n'a plus besoin de protection. Moi, ça m'arrive des fois de faire comme « Hey, toi là, tu peux libérer du gras. » Moi, si jamais il arrive quelque chose, je vais m'en occuper de mes émotions. Je t'ai occupée maintenant. D'établir cette relation-là avec ton corps puis de faire comme quand je vais marcher, moi souvent, j'y parle. Comment tu te sens? Qu'est-ce que t'aimes? Puis je lui dis ça. On achète plein d'affaires. Ça me fait penser avec la priméopause. Quand j'ai commencé à avoir les symptômes de la priméopause, j'ai entendu, c'est comme « Ah, le métabolisme ralentit. » « Ah, oui, mais là, tu prends du gras. » « Ah, le ventre, il n'est pas ici. » Mais moi, je ne voulais zéro acheter ça. Je suis à l'épicerie puis tu me fais goûter quelque chose, mais je ne l'achète pas. Je n'en veux pas. Mais c'est ça une croyance. Si tu la prends puis tu la mets dans ton panier, tu es prêt avec. Mais moi, je n'en voulais pas de ça. Et j'avance très bien dans ma priméopause sans nécessairement avoir du gras de ventre, sans nécessairement avoir parce que ce n'est pas des croyances que j'achète. Oui. Oui, oui. Ah non, j'adore ce discours-là parce que je sais qu'il y a plein de femmes qui nous écoutent qui sont comme « Oui, mais je fais tout ce que je suis supposée faire puis je ne maigris pas. je mange bien puis je me restreins puis je m'entraîne encore plus. » Mais comme c'est tellement plus que ça, la perte de gras, c'est tellement plus que ça. Tellement plus que ça. Même, je te dirais que c'est bien au-delà de bien manger puis de bouger. Absolument. Tu fais peut-être tout, mais tu ne fais peut-être pas tout ce qu'il y a à l'intérieur. Absolument. Si tu continues de te juger, si tu continues d'avoir des pensées dénigrantes, si tu continues de garder les croyances, c'est vrai que tu n'y arriveras pas. Oui, puis c'est de se sentir, tu parlais de la relation avec le corps, c'est de se sentir en sécurité dans son corps aussi. Il y a beaucoup de femmes, de gens en général qui, on ne se sent même pas safe dans son propre corps. Ça fait qu'on est toujours dans la tête, dans la tête, dans la tête, dans la tête. On ne l'écoute pas, on ne ressent pas les symptômes. On adhère justement à des croyances. Ah bien, c'est normal. Non, ce n'est pas normal d'avoir mal à la tête à la fin de ta journée, même si c'est une journée bien stressante. Non, ce n'est pas normal d'avoir un down d'énergie à deux heures l'après-midi parce que tout le monde autour de toi a un down d'énergie. Non, ce n'est pas normal d'avoir des gros symptômes prémenstruels ou dans ta pré-ménopause parce que c'est commun, oui, mais est-ce que c'est normal? Fait que tu sais, cette relation-là avec son corps, se sentir en sécurité dans son corps pour qu'un corps qui se sent en sécurité et qui a une belle relation avec toi, comme tu l'as si bien dit, n'a pas besoin de garder le poids, garder le poids dans tous les sens. au sens figuré ou au sens littéral. Puis l'inconscient voit l'alimentation comme de l'amour. Absolument. La sécurité, du confort, de l'amour. Moi, c'était mon amie, la bouffe. Quand je me sentais tout seule, au moins, j'ai la bouffe qui est là. Elle ne me laissera jamais tomber. Je peux toujours me fier sur elle. Oui, puis quand on refuse l'amour, que moi, j'ai refusé vraiment, vraiment longtemps, ça a été un déblocage puissant pour moi dernièrement de faire comme « Oh my God! » Puis là, l'éveil que ça a fait de comme « J'ai tellement refusé l'amour. » Mais moi, j'avais tendance à avoir toujours des cures le plus drastiques possible. M'alimenter le moins possible. Clairement, mon inconscient voit l'alimentation comme de l'amour. Moi, je la refuse, donc je ne m'en donne pas gros. Le moins possible. Sauter des repas, tout ça. Quand tu comprends ça, tellement de choses qui peuvent changer. Exact. Parce que comme tu l'as dit, ça te débloque. Puis là, tu es comme « Wow! There's another way! » Il y a une autre façon qui est plus agréable. Oui, puis quand j'en parle, comment ton corps réagit, mettons, après deux semaines d'un nouveau plan alimentaire, d'un changement, si tu ne le sais pas, tu vas toujours retourner vers la même place. Mais quand je te dis ce qui se passe à l'intérieur de toi, tu vas faire comme « Oh my God! » « OK! » C'est ça! « Ah, bien là, je vais fonctionner autrement. » Ça fait que c'est tout ça que moi, j'ai compris ce qui se passait à l'intérieur de nous, que j'ai travaillé, que j'ai exploré, que j'ai testé. Puis là, avec toutes les clientes, ça fait des changements qui sont vraiment phénoménales parce que quand on comprend, c'est la même chose que ta voiture, elle ne va pas se faire bien. C'est pas performante, mais tu ne sais pas trop pourquoi. À partir du moment où le garagiste te dit pourquoi, tu peux la garder comme ça. Tu peux la faire réparer puis tu peux juste faire comme « Oh my God! » C'est pour ça qu'elle n'est pas bien. Mais c'est ça à l'intérieur de soi. C'est qu'il se passe plein de choses qu'on n'est juste pas conscient. Tu ne peux pas changer les choses pour lesquelles tu n'es pas conscient. C'est toujours la première étape. Absolument. Tu ne peux pas réparer ton auto si ce n'est pas ce qu'elle a. C'est ça. Exactement. Ah non, je trouve ça super pertinent, intéressant, fascinant même. Ça fonctionne comment s'il y a des gens qui écoutent et qui sont comme « Ok, j'aimerais vraiment travailler avec Claudine, l'hypnose. » C'est quoi? Comment ça fonctionne? Peux-tu nous en dire plus sur ton programme que tu offres ou du coaching, etc.? J'adore vraiment comme la méthode Love Me. Je l'ai vraiment créée à partir des clientes. J'ai commencé à avoir des clientes juste en one-on-one. Je l'ai explorée. J'ai travaillé la méthode à l'été de plusieurs façons. Mais là, j'adore vraiment de quelle façon elle est. On va travailler ensemble pendant 12 semaines, donc 90 jours pour être sûr que les changements sont vraiment maintenus. Donc, il y a 12 coachings, il y a des exercices, il y a vraiment des prises de conscience qui sont faites. Donc, tu apprends vraiment beaucoup à te connaître à travers la méthode. Il y a un groupe sur Facebook où on est là, on supporte, on continue de se poser des questions justement pour rester en contact avec tout ce qui se passe. Et on assiste one-on-one ensemble. Donc, il y a vraiment une partie où on va aller vraiment débloquer ta partie personnelle. Pourquoi tu conserves du gras, pourquoi tu es toujours dans ta blessure qui fait que tu ne t'alimentes pas bien ou justement tu t'alimentes trop, peu importe. On va vraiment travailler ensemble ces points-là. Ça fait que c'est vraiment une méthode qui est hyper complète puis c'est unique. génial. Ça, c'est sur ton site internet. Comme j'ai dit tantôt, je vais mettre le lien de ton site web. Sinon, sur les réseaux sociaux, les gens qui aimeraient ça peut-être connecter avec toi ou juste suivre ton contenu, c'est quoi les meilleures façons de… Partout, c'est toujours Claudine Pépin. Ça fait que mon site web, Instagram ou Facebook, c'est partout. Et quand on veut faire la méthode Lovmi, j'aime bien qu'on ait un contact ensemble en premier avec un appel gratuit pour voir si on est un fit énergétique aussi et si la méthode convient pour toi aussi parce que des fois, c'est comme des petits mini-blocages fait qu'on peut peut-être voir s'il n'y a pas une autre formule, mais c'est vraiment la formule parfaite quand on veut vraiment avancer puis qu'on est vraiment prêt à faire un grand pas dans cette compréhension intérieure. Oui, un grand pas vers notre soi idéal. Et voilà! Oui! Good, j'adore ça. Il me reste une question à te poser que je pose à tous mes invités, mais avant de te la poser, je voulais juste te remercier encore une fois, Claudine, ta passion, ton expérience, ton expertise s'entendent vraiment beaucoup sur la conversation d'aujourd'hui. Donc, je suis vraiment reconnaissante que tu as pris le temps de nous jaser de toutes ces belles choses aujourd'hui. Donc, merci. Merci à toi. Ça me fait grand plaisir. Et la dernière question, on en a parlé, ça a été ma première question, mais tu en as peut-être une autre, c'est quoi ta citation préférée et ça serait pourquoi? Comme je te dis, on a parlé de, bon, t'es à une décision de changer ta vie, je voulais vraiment qu'on mette celle-là de l'avant en début de conversation, mais est-ce que toi, t'en as une personnelle qui te parle, qui résonne avec toi? J'aime beaucoup et je l'ai mis dernièrement sur ma page Facebook, c'est que le bonheur, c'est un état intérieur, peu importe où tu es. Et ça, je trouve que c'est vraiment fabuleux parce que des fois, c'est comme, ah oui, mais là, je suis dans le sud, je suis tellement bien, là, je suis en vacances, je suis tellement bien, mais ce n'est pas vrai, tu sais, le bonheur, c'est un état intérieur. Quand on est capable d'accéder à cet état intérieur-là, la vie, c'est tellement beaucoup plus beau puis beaucoup plus facile. Oui. J'aime beaucoup ça. Spontanément, parce que je ne m'attendais pas à ça, mais si je réfléchis, celle-là, je l'aime vraiment. Good. Fait que sur ces belles paroles, on va vous souhaiter du bonheur de l'intérieur. Merci à tout le monde d'avoir été à l'écoute puis merci encore Claudine pour ta présence sur le podcast. Merci à toi. Merci à toi. Sous-titrage ST' 501